Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va revenir sur un scandale qui indigne toutes les familles politiques, il s'agit de la privatisation des barrages hydroélectriques. Alors ce truc là, c'est comme les autoroutes, c'est une poule aux oeufs d'or. Dites-vous que les barrages, comme les autoroutes, ça coûte très cher à l'investissement, et l'investissement il a été fait par l'état, c'est-à-dire par l'argent du citoyen, et maintenant comme c'est amorti, ça rapporte des bénéfices. Et ces bénéfices, parce que la commission européenne l'exige, et bien on va aller filer en grande partie au privé. Et ce qu'il y a de vraiment scandaleux dans cette histoire de privatisation des barrages, c'est qu'on est le seul pays européen à accepter de privatiser ces grands investissements qui ont été réalisés à fond public. D'abord il y a un truc à comprendre, c'est que les barrages ça sert pas qu'à créer des lacs où on peut barboter l'été, non c'est pas ça. Les barrages ça sert d'abord à produire de l'électricité. Et en France ça produit un paquet d'électricité, il y a 12% de toute l'électricité qu'on consomme qui est produite dans les barrages. C'est la deuxième source de production d'électricité après le nucléaire. Et c'est la moitié de nos énergies renouvelables qui vient des barrages. Et en gros le barrage ça coûte très cher à produire, parce qu'il faut mettre plein de béton, dites-vous que le plus grand barrage de France à sa base c'est plus de 500 mètres d'épaisseur, du coup ça coûte très cher à produire. Mais une fois que c'est produit et que c'est payé, qu'on a construit notre barrage, et bien après l'électricité est très très peu chère. Il y a juste à attendre que l'eau elle tombe le long de turbines. Du coup c'est très peu cher. Et là c'est tellement peu cher que EDF, comme on a rentabilisé l'essentiel de nos barrages, puisqu'on les a construits dans les années 50 ou 70 pour l'essentiel, comme on les a rentabilisés, EDF arrive à dégager un surplus de plus d'un milliard d'euros par an. Et ça ce surplus c'est dans la poche d'EDF, et comme EDF est à 85% une entreprise publique, et bien cet argent il revient dans la poche de l'État, c'est-à-dire dans le pot commun, ou sous la forme de dividendes, ou sous la forme de baisse de tarifs. Du coup c'est de l'argent qui nous appartient, parce que nous, le public, l'État, on a réalisé les gros investissements pour construire ces barrages. Et quand on vous dit que ça rapporte plus d'un milliard par an, dites-vous que c'est la même chose que les autoroutes, parce que chaque année les sociétés autoroutières, sur toute la France, sur l'ensemble du territoire, ils arrivent à reverser un milliard cinq de dividendes aux actionnaires. Et bien les barrages c'est la même poule aux oeufs d'or, chaque année ça reverse un milliard vingt-cinq à l'EDF et donc à l'État. Du coup c'est méga important. Et ces barrages-là, la Commission européenne nous demande de les privatiser. Bah pourquoi la Commission européenne exige cette privatisation ? Bah c'est au nom d'un principe politique qui est gravé dans le marbre des traités européens, qui est celui de la concurrence libre et non faussée. Et ça, au nom de ce principe, la Commission européenne, elle regarde tous les monopoles publics, et elle veut, elle exige une ouverture à la concurrence. Elle a fait ça pour la poste, les transports, en ce moment la SNCF, et elle exige aussi des barrages. Donc du coup elle l'exige même quand l'État a mis tous les investissements au départ. Et là, ce qu'il y a de particulier avec les barrages, c'est que dans toute l'Union européenne, la France, c'est le seul et unique pays qui a accepté de se soumettre à l'exigence de la Commission européenne. Par exemple, l'Allemagne, en 2011, il y avait une négociation avec la Commission, et l'Allemagne a réussi à obtenir que tout le service de l'eau, tout ce qui se passait autour de l'eau, et donc les barrages, bah devait être sorti des règles européennes du droit de la concurrence. Du coup, il y avait moyen de négocier. Mais en France, on s'est couché et on a accepté de privatiser les barrages. Et ça, ça s'est fait en plusieurs temps. D'abord en 2011, quand l'Allemagne était dans la négociation, bah la France aurait aussi pu négocier de sortir les barrages et le service de l'eau des droits à la concurrence. Mais Sarkozy et son gouvernement ne l'a pas fait. Donc en 2011, première occasion manquée. La deuxième occasion manquée, c'est en 2015, on a fait la loi sur la transition énergétique. Ça, c'était pendant Hollande. Et à ce moment-là, l'Assemblée nationale disposait d'un rapport sur les barrages. Un rapport fait pour, rédigé par des députés à la fois de l'UMP et du PS. Et ce rapport, ils disaient, bah non, il ne faut absolument pas privatiser les barrages. Ça a coûté très cher aux citoyens français. Maintenant, c'est payé, ça rapporte beaucoup d'argent. Et ils ont donné plein, plein, plein d'autres solutions qui sont compatibles avec le droit de l'Union européenne pour éviter de privatiser les barrages. Donc en 2015, on avait tous les outils pour dire, non, non, la Commission, on ne touche pas aux barrages. Mais, 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 eh ben, les députés socialistes, l'idée par Bercy et donc Emmanuel Macron qui étaient au ministre de l'Économie et des Finances, les députés PS ont été obligés d'inscrire dans la loi de transition énergétique que les barrages allaient être ouverts à la concurrence. Donc en 2015, on aurait pu résister, on a choisi de céder. Dans les prochaines années, il y a l'exploitation de 150 barrages qui va être ouverte à la concurrence. Alors, on ne sait pas exactement qui va les racheter, combien seront privatisés et quels groupes privés vont empocher la mise. Ça, on ne sait pas. Mais depuis février 2018, là, depuis tout récemment, on sait un truc. Et ça, c'est Macron qui l'a décidé. Macron, il a décidé que sur ces 150 barrages qui allaient être ouverts à la concurrence, eh ben, EDF, elle ne pourrait pas postuler à plus de 60% d'entre eux. Et ça, ça veut dire un truc. Et ce truc-là, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que même si EDF, entreprise publique, propose des contrats moins chers, plus sûrs, avec plus de monde, plus efficace et infiniment mieux que la concurrence, eh ben, même si EDF propose mieux, il y a 40% de ces 150 barrages qui vont lui échapper. Pourquoi ils vont lui échapper ? Ben, parce que c'est le droit de la concurrence et qu'il faut casser les monopoles publics. Ça, c'est la décision que Macron vient de prendre en février 2018. Et quels sont les types d'entreprises qui pourraient rafler la mise ? Eh ben, il y a deux grands cas de figure. Le premier, c'est des multinationales de l'énergie européenne ou mondiale. Et là, ce serait marrant, parce qu'il y en a d'un peu de tous les pays qui pourraient acheter des parts de nos barrages français à nous, mais il n'y a pas de réciprocité. Nous, EDF ne peut pas aller acheter les barrages de l'Allemagne ou de la Suède. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Ce serait des multinationales de l'énergie européenne ou autre. Et là, ça pose le problème de la réciprocité. Et l'autre cas de figure, c'est si c'est des grandes entreprises privées françaises. Et là, il y a une source proche du dossier, d'après ce que dit l'article, qui montre que ça pourrait être Total qui rachèterait les barrages. On fait les investissements pour les barrages. Les barrages, c'est de l'énergie hydraulique, renouvelable, non polluante. C'est parfait de chez parfait. Et à qui on va vendre les barrages ? À une des entreprises les plus polluantes de France, Total. Et ça, ça s'appelle du greenwashing. Parce que Total, qui nous vend du pétrole, du gaz et tout ce que vous voulez, elle pourra dire « Moi, ça va, dans mon bilan carbone, j'ai aussi des énergies renouvelables, j'ai aussi les barrages. » Et ça, ce sera offert par qui ? Eh bien, gracieusement par notre gouvernement et l'Union européenne qui ont demandé la privatisation des barrages. Donc, récapitulons cette histoire. Les barrages, ça a coûté très cher. On a payé, nous autres citoyens, très cher pour avoir des barrages. Maintenant, ça fait de la bonne électricité, toute pas chère, et ça nous rapporte même 1,25 milliard chaque année. Ça, ces barrages qu'on a payés, nous, et qui nous rapportent de l'argent, la Commission européenne, au nom du dogme de la concurrence libre et non faussée, elle aimerait qu'on le file au privé. Alors ça, c'est tellement absurde que tous les autres pays européens ont refusé. On vous a parlé de l'exemple de l'Allemagne qui a refusé de privatiser ses barrages, mais c'est pareil pour la Suède, la Slovénie et tous les autres pays européens. Il n'y a que nous qui acceptons de les privatiser. Donc, quand vous entendrez Macron dire « L'Europe nous impose de privatiser les barrages », il ment. C'est de sa responsabilité et avant lui, celle de Hollande et de Sarkozy. Donc, c'est de la responsabilité de Macron de privatiser nos barrages. On pourrait les sauver. C'est très simple. Il n'y a qu'à faire comme ont fait les Allemands, les Slovènes, les Suédois, etc. Il n'y a qu'à les imiter. Donc, partagez absolument cette vidéo pour sauver nos barrages parce qu'on les a payés, ils nous rapportent de l'argent, exactement le même argent que les autoroutes. Il n'y a aucune raison de les donner au privé. Donc, partagez cette vidéo pour sauver nos barrages et bien faire comprendre que ce n'est pas l'UE qui nous impose, c'est Macron qui se soumet. Ciao les copains, on se revoit vite. Sous-titrage ST' 501